Générique La procédure constitutionnelle a été respectée, titre Les Echos. Le quotidien fait référence aux trois ministres remerciés. Ils préfèrent parler de recadrage plutôt que de remaniement. Le remaniement a des bases et des motifs d'ordre politique. Or, dans ce cas de figure, il est question d'images à préserver. Le gouvernement Benkelan a été secoué une première fois par la sortie de l'Estiklal. Mais voilà que des affaires inattendues sont venues le perturber. Pour le journal, c'est une nouvelle leçon de démocratisation en marche. Même son de cloche pour l'économiste a une différence près. Le journal regrette le peu d'informations données sur ses licenciements. L'opinion publique est rejetée vers les rumeurs. Ce qui ne devrait pas exister, peut-on lire. L'éditorialiste compare ses renvois avec le cas Mohamed Ousine. Alors que l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports a payé pour un stade mal fait, ces trois ministres sont jugés sur des faits annexes à l'exercice de la mission ministérielle. Selon le journal, c'est l'affaire du couple gouvernemental qui a accéléré ce licenciement au sein de l'exécutif. Jackpot pour les agriculteurs, écrit aujourd'hui le Maroc. Le crédit agricole débloque 5 milliards de dirhams de plus pour la prochaine saison agricole. Ces 5 milliards vont s'ajouter aux 45 milliards que la banque s'est engagée à investir dans le cadre de deux contrats programmes. Ces contrats signés entre la tutelle et le crédit agricole pour accompagner le plan Maroc Vert entre 2009 et 2018. La banque s'engage à accompagner l'évolution de l'industrie agroalimentaire, explique le quotidien. Coup d'accélérateur pour le plan national de développement du gaz naturel liquéfié. Des investisseurs privés et des institutionnels nationaux et internationaux devraient mobiliser près de 4,6 milliards de dollars. Objectif construire les infrastructures nécessaires pour apprivoiser cette énergie. Des consultations ont aussi été entamées avec les pays leaders en matière de production et de commercialisation du gaz naturel liquéfié. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement. Abdelkader Amara a aussi précisé que la capacité préliminaire prévue était de 5 milliards de mètres cubes. Tous les détails de ce plan national dédié au gaz naturel liquéfié dans les colonnes de la nouvelle tribune. Les réfugiés considérés comme un fardeau, c'est la conclusion que tire le Figaro du dernier plan de la Commission européenne. Cette commission est pressée de fixer un cap face à l'exode des migrants en Méditerranée. Elle est tellement pressée qu'elle met sur la table une offre qualifiée d'explosive par le quotidien français. Il s'agit du mécanisme de répartition des réfugiés entre tous les pays de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni et du plafond de 20 000 personnes à accueillir dans les deux prochaines années. Sur le continent, trois grands pays ont déjà engagé le principe de partage du fardeau. Le Figaro fait référence à l'Allemagne, la France et l'Italie chiffrent à l'appui. Sur un dossier aussi sensible, au point de vue électoral, la Commission européenne était peut-être la seule à pouvoir formuler des propositions concrètes, commente le journal. Abu'ala, la Rafali, numéro 2 de l'organisation de l'État islamique, a été visée par un raid aérien dans le nord-ouest de l'Irak. C'est ce qu'a affirmé dans un communiqué le ministère de la Défense irakien. Mais il n'a pas clairement dit si l'homme a été tué lors du bombardement de la coalition américaine. Ce bombardement aurait ciblé un grand nombre de membres du groupe djihadiste, toujours selon les officiels irakiens. Le Monde rappelle que la justice américaine offre jusqu'à 7 millions de dollars pour des informations conduisant à Afali, présentées comme vétérans de la branche irakienne d'Al-Qaïda. Cinéma à présent dans les colonnes de courrier international, l'image glamour du festival de Cannes est toujours là. Mais côté sélection, cette année, la gravité et la réalité sans paillettes prennent le dessus. Le film d'ouverture marque cette volonté de s'éloigner du glamour pour se rapprocher du coup de poing. Le long métrage de la française Emmanuelle Bercot est un film social et politique. Il affirme que le monde est brutal mais que nous devons garder espoir. Le festival veut dire la même chose, explique le délégué général de l'événement.